Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. A la suite de mon épisode, comment reprendre en main la routine du matin, voici trois astuces concrètes pour aider votre enfant à s'habiller et à se préparer, afin de fluidifier votre routine du matin. Il y a quelques temps, j'avais fait un petit sondage auprès de la communauté des Montessori 7, pour savoir quelles étaient leurs difficultés. Dans la routine du matin. Et l'une des souris 7 m'a répondu que je sais qu'en théorie, il faut préparer les vêtements des enfants la veille, et que ça éviterait que R, prénom de sa fille, décide de mettre une robe d'été trop petite, qui lui arrive au ras des fesses, alors qu'on est en plein hiver. Et donc je voudrais commencer par venir titiller un peu cette idée qu'il faudrait préparer les vêtements des enfants la veille. On a tous entendu dire ça. Et pourtant, dans la pratique, déjà on est souvent très fatigué le soir, et la routine du soir est souvent déjà longue, donc on n'a pas forcément envie de se rajouter cette étape de préparer les vêtements la veille, avec un enfant qui est fatigué, qui n'a pas envie d'aller se coucher, etc. Mais l'autre grande difficulté, c'est que souvent, on n'est pas totalement sûr du temps qu'il va faire le lendemain matin, et que la tenue qui plaisait la veille ne plaira plus forcément à l'enfant le lendemain. Il n'est peut-être plus d'humeur à mettre le pull rouge, peut-être qu'il voudra un pull noir ou bleu marine. Alors voilà quelques suggestions peut-être un peu plus réalistes pour vous aider. Et je vais commencer par revenir sur ce message que je vous ai lu, d'une maman dont la fille décidait de mettre une robe d'été trop petite, au ras des fesses, alors qu'on était en plein hiver. Ça, ça peut être la première étape, de trier les vêtements de votre enfant. Il serait bon que votre enfant ait uniquement des vêtements de la bonne taille, de la bonne saison, et idéalement des choses qui vont ensemble. Vous savez, on a beaucoup entendu parler, depuis peut-être une dizaine d'années maintenant, des capsules de vêtements, avec des vêtements qui sont tous en harmonie les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel haut, ça va avec n'importe quel bas, et avec n'importe quel pull ou gilet. Vous pouvez prévoir un peu, de cette façon-là, une espèce de capsule pour vos enfants, de façon à ce que, quel que soit le choix qu'ils vont faire, ça aille bien ensemble. Le fait de trier les vêtements, évidemment, ça va éviter de donner trop de choix à l'enfant, et ça va éviter de le mettre en difficulté. C'est que d'un côté, si on lui propose une liberté de choix, et que de l'autre, il y a des mauvais choix, on est en train de le piéger. Et il ne va pas comprendre pourquoi il n'a pas le droit de mettre un short en plein hiver, pourquoi elle n'a pas le droit de mettre une petite jupe d'été en plein hiver, encore une fois, ou pourquoi le bonnet n'est peut-être pas adapté quand il fait 35 degrés. Donc ce tri, et pourquoi aussi il ne peut pas mettre ce t-shirt qui est trois tailles trop petites, ou qui est une taille trop grande, alors qu'il est dans son tiroir. Donc ça, c'est la première chose. Faire en sorte que l'enfant n'ait pas de mauvais choix, que tous ses choix soient acceptables. Et je vous propose même du coup de mettre les vêtements du dimanche à part, en gros les beaux vêtements, les jolis vêtements, qu'on va mettre pour des occasions particulières, et idem pour les vêtements d'activité. Par exemple, une tenue de sport, un kimono, un maillot de bain, etc. Tout ça, ça devrait être dans un endroit à part, pour que votre enfant n'ait pas envie de mettre, je ne sais pas, son shorty de plage pour aller à l'école. Deuxième étape, une fois que les vêtements ont été triés, vous pouvez chercher à les rendre plus accessibles. Ça peut être très simple, de mettre une tringle à la hauteur de l'enfant, d'aménager une mini étagère à sa taille. On trouve plein de petits meubles, par exemple chez Ikea, qu'on peut adapter comme ça, simplement en rajoutant une tringle ou des tiroirs. Et puis, on peut ranger les vêtements dans les tiroirs façon Marie Kondo. En gros, en rangeant les vêtements pliés à la verticale, un peu comme des dossiers suspendus dans le tiroir, ça permet d'accéder beaucoup plus facilement à un vêtement, sans faire sortir tous les autres. Alors, je vous donne beaucoup plus de modèles, d'exemples de cette façon de faire, et beaucoup d'astuces complémentaires aussi sur le rangement des vêtements. Dans ma formation Aménager sa maison Montessori, qui est une mine d'astuces et de ressources pour réaménager votre chez-vous de façon à favoriser et encourager l'autonomie de vos enfants. Donc, vous aurez dans cette formation plein de modèles pour le rangement des vêtements et des petites astuces pour aider votre enfant à s'habiller le matin sans se tromper. Et la troisième petite astuce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'être attentif à donner à votre enfant des vêtements qui soient faciles à enfiler, faciles à mettre. Ça me rend toujours un petit peu dingue de voir des jeans slim pour des bébés ou des tout-petits, ou de voir des vêtements avec des boutons qui sont si difficiles à mettre, même pour nous adultes, et qui sont prévus pour des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, plus les vêtements seront faciles à enfiler, faciles à attacher, plus votre enfant pourra s'habiller en autonomie. Et si jamais il y a une difficulté qui est inévitable, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même bien aussi apprendre à s'habiller, apprendre à remonter des fermetures éclaires, à attacher des boutons, etc. À ce moment-là, prévoyez un temps d'entraînement. Vous pouvez par exemple proposer à votre enfant des cadres d'habillage Montessori en fonction des vêtements qu'il va rencontrer au quotidien. S'il a des difficultés pour remonter la fermeture éclaire de son blouson, eh bien hop, on a le cadre de la fermeture éclaire de blouson qui existe. On a des cadres de boutons, on a des cadres pour les velcros, on a des cadres pour les boutons pression, on a des cadres pour les boucles de sécurité. Vous savez, un petit peu comme les attaches de siège auto ou pour les sacs à dos lorsqu'on les attache au niveau de la poitrine, lorsqu'on les sacs à dos de randonnée. Vous avez des attaches aussi du type des bretelles de salopettes. Bref, tout est possible. En plus, vous pouvez les fabriquer vous-même. Dans la formation Vipratique Montessori, je vous montre tout ça. Et le fait d'avoir pris ce temps d'entraînement, ça facilitera les choses pour l'habillage au quotidien avec vos enfants. Et puis enfin, dernière petite idée bonus, si vous voulez. Si jamais il est trop difficile pour votre enfant de choisir dans toute sa garde-robe, je vous propose d'y aller petit à petit. Par exemple, en lui proposant le choix entre deux tenues complètes. C'est-à-dire que vous formez deux tenues, du slip au pull, en passant par les chaussettes, etc. Et vous lui laissez le choix entre telle tenue ou telle tenue. Plus le choix est limité, plus ça va être simple pour l'enfant de se décider. Et à partir de là, il va commencer à exercer sa liberté de choix. Ensuite, vous pourrez lui proposer de choisir entre deux t-shirts, et puis entre deux pantalons, et entre deux slips, et entre deux paires de chaussettes, ou deux collants, entre deux pulls, etc. Donc on va ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et enfin, et seulement enfin, vous pourrez laisser votre enfant choisir parmi toute sa garde-robe, mais peut-être après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où vous lui aurez offert des choix limités. Ça permet d'accélérer considérablement le temps d'habillage le matin, si vous voulez quand même laisser un peu de liberté de choix à votre enfant, et donc favoriser son autonomie. Alors je vous récapitule ces quatre idées avec les débonus, ces quatre petites astuces. Premièrement, de trier les vêtements, en fonction de la taille, de la saison, et de l'occasion. Deuxième étape, les rendre accessibles, en aménageant le rangement des vêtements. Troisième étape, prévoir des vêtements faciles à mettre, avec un temps d'entraînement, par exemple grâce au cadre d'habillage Montessori. Et enfin, si le choix est trop difficile, réduisez le choix, en proposant à votre enfant deux tenues complètes entre lesquelles il pourra choisir. Mais vous allez me dire que l'habillage c'est bien beau, mais ça n'est pas tout. L'enfant doit aussi peut-être se peigner, se coiffer, se brosser les dents, se laver les mains, etc. Et bien pour tout cela, je vous invite à lui proposer, comme pour l'habillage, on propose des cadres d'habillage, et bien là vous pouvez lui proposer des plateaux d'activité de vie pratique. Vous pouvez lui faire un petit plateau pour se laver les mains, un plateau pour se coiffer, etc. Ou lui aménager un petit coin salle de bain. Donc là aussi, je vous renvoie à mes formations Aménager sa maison de Montessori, pour voir comment vous pouvez aménager un petit coin salle de bain à la hauteur de votre enfant. Vous y trouverez plein d'idées d'aménagement pratiques, qui faciliteront grandement la vie de votre enfant. Et puis pour tout ce qui est présentation d'activité de vie pratique, je vous renvoie à ma formation Montessori, vie pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous demain pour trois petites astuces qui vous aideront à rendre le petit déjeuner plus rapide et efficace. À très bientôt, votre petite souris 7, Anne-Laure. Sous-titrage ST' 501